bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce tirage donc de pleine lune donc qui aura lieu aujourd'hui en france à 16h53 donc un tirage une petite capsule du matin un petit peu différente aujourd'hui comme je vous l'avais promis hier donc là j'ai fait trois paquets vous allez regarder on a un premier paquet qui avec ma la serpentine deuxième paquet avec mon brassier de serpentine deuxième paquet avec le galet donc ramassé sur une belle plage de normandie et le troisième paquet toujours avec ma magnifique petite tortue qui revient que j'ai choisi en crête donc là vous pouvez déjà regarder les paquets il ya à chaque fois quatre cartes donc bien des messages un peu personnalisés vous pouvez déjà commencer à vous inspirer et puis on passera au tirage après alors pour les messages généraux donc une pleine lune qui va quand même être plus plus sereine un plus tranquille que celle du mois de janvier en même temps on va pas avoir de mal que celle de l'année 2018 on avait quand même une certaine qui nous ont quand même beaucoup beaucoup bouleversé il ya deux choses là on est en pleine lune et dans une journée on rentrera le soleil en poissons un bon vraiment ça bouge beaucoup et alors donc ça veut dire qu'il ya beaucoup de choses négatives aussi de d'énergie un petit peu qui venait un petit peu nous nous challenger qui s'éloigne pour beaucoup d'entre nous voilà donc ça passe mais encore une fois ça reste des tirages ça reste un tirage général donc ça ne remplacera jamais un tirage personnalisé pour les tirages personnalisés c'est dans la barre d'infos j'ai lancé un nouveau tirage que je propose en ce moment là en plus du tirage de l'amour qui est vraiment ce que j'appelle la guidance intuitive le tirage guidance intuitive qui est vraiment sous cette forme d'un petit peu de capsule que je vous fais le matin mais du coup personnalisé voilà je me pose et puis je vous finis un tirage personnalisé sur une guidance intuitive c'est à dire que je réponds voilà je vous transmets les messages que l'univers a envie de vous transmettre donc ça c'est vraiment quelque chose de puissant j'en ai fait quelques-uns déjà et là les personnes les retours que j'ai c'est que c'est très puissant parce que en fait on me dit tu réponds même à des questions auxquelles sur lesquelles je me posais sur lesquelles je me posais pas encore de questions consciemment voilà gagner du temps d'avancer sur son chemin alors mais vous retrouvez tout ça dans la barre d'infos c'est pas le propos de ce matin donc là on y revient on a donc on va commencer par le paquet numéro 1 qui est le bracelet le paquet numéro 2 qui est ensuite on fera le paquet numéro 2 qui est le galet et on termina par le paquet numéro 3 ce que je vous conseille c'est d'en choisir un vraiment qui vous appelle et peut-être éventuellement un deuxième mais d'abord vous commencez par en écouter écoutez vraiment celui qui vous appelle donc voilà c'est parti donc moi je vais noter quand même je vais prendre un petit papier et un crayon excusez moi je vous passe devant la caméra mais je vais noter pardon sur un petit papier le minutage enfin le m donc ok alors on va pousser ça et on c'est parti pour le paquet 1 je ne sais pas c'est un peu le bazar sur mon bureau aujourd'hui stock paquet 1 donc le bracelet toc on le met là vous voyez bien qu'est ce qu'on a on a le message ok on a le la projection ok là ce qu'on me dit vraiment pour vous qui avez choisi donc le paquet 1 le paquet donc du bracelet je vais essayer de mettre comme ça pour vous les voyez bien ce qu'on vient de dire c'est que là aujourd'hui dans les d'avec cette pleine lune vous allez recevoir des messages des messages qui vont être des messages pour qu'ils vont permettre d'avancer sur votre chemin attention de bien les interpréter avec le bon filtre voilà ce qu'on dit on les interprète avec le filtre du coeur le filtre de l'âme et non pas le filtre de l'ego parce que en fonction de la façon dont vous allez l'eau les interpréter et bien vous n'allez pas les recevoir de la même manière attention ne pas les interpréter à travers vos blessures émotionnelles mais plutôt à travers votre coeur voilà ça c'est important pour vous aujourd'hui c'est vraiment le message qu'on vient de donner pour vous c'est vraiment les messages que vous allez recevoir donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que derrière le message qui pourrait dans un premier temps vous paraître pas sympa ou pas agréable ou pas celui que vous attendiez et bien il y a peut-être un vrai message pour votre coeur et pour votre âme donc attention à l'interprétation du mental ne laissez pas aujourd'hui dans les jours qui viennent avec cette planning parce que bon les effets d'une planning ça peut ça dure quelques jours ne laissez pas votre mental venir vous jouer des tours surtout si vous alors on me dit surtout si vous avez l'impression que vous obtenez pas la réponse que vous souhaitiez finalement c'est peut-être quand même la réponse que vous souhaitez mais ça va peut-être être différent ce que je reçois comme message pour vous c'est attention vous avez demandé des choses à l'univers à la vie elle est en train de vous les apporter peut-être sous une autre forme mais rejetez pas tout voilà c'est pas parce que ça n'a pas la couleur ça n'a pas l'emballage ne ressemble pas à ce que vous aviez demandé que c'est pas exactement ce que vous vouliez ou encore mieux même peut-être voilà ce qu'on me dit voilà pour vous alors on rajoute à ça l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez voyez ça vient de je vais vous lire le texte comme ça vous allez avoir cette info l'entrave alors évidemment je prends un peu de temps parce que comme vous le savez je ne tire je ne regarde pas les cartes avant de tirage donc je ne sais jamais à l'entrave alors qu'est ce que ça nous dit pour vous là l'entrave ça nous dit donc rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez toutefois les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées vos paroles et vos actions vous êtes en train de vous limiter vous même vos pensées vos paroles et vos actions sont créatrices votre réalité extérieure est le miroir de ce que vous êtes à l'intérieur ça vient vraiment résonner et de la manière dont vous envisagez la vie dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas trouver à quel aspect de vous cela correspond à quelle croyance ou pensée limitante cela fait il écho vous avez besoin de rééduquer votre mental ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie l'action qu'on vous propose c'est réajuster toutes vos pensées négatives dès que vous en avez conscience habituez vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive on est vraiment là dessus pour vous en ce moment on me dit vous recevez vraiment beaucoup de mais beaucoup ou des messages importants et vous voulez regarder avec votre filtre de l'ego et du mental donc du coup vous avez tendance à les rejeter ou à pas les trouver bien pas les trois c'est bien pour vous en tout cas pas qu'ils correspondent pas alors qu'en fait c'est encore peut-être même mieux que ce que vous avez demandé alors et pour terminer le message de la vie c'est l'alchimiste intérieur alors je vous le dis je dois créer ma propre lumière par des pensées des paroles et des actions juste et clair je crée mon bonheur tel l'alchimiste j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie je travaille d'une façon positive car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer à moi de faire mes pas voilà on vous dit bien là que c'est un travail que vous avez à faire un travail que vous avez à faire sur vos pensées sur place vraiment si je résume c'est attention à la façon dont vous interprétez ce que vous vivez est ce que vous regardez bien toujours avec le verre à moitié plein et non pas avec le verre à moitié vide voilà pour les amis qui ont choisi le bracelet on va passer maintenant au paquet numéro 2 paquet numéro 2 qui était donc le galet alors on a eu on a eu le retour et on a eu les racines ahah c'est marrant et ensuite on regarde un peu ok puis on a là ok puis après on a là je vous la montre quand même ce que là on est vraiment sur quelque chose très cohérent la famille et l'au-delà ok super alors là je crois que pour vous en cette pleine lune donc d'aujourd'hui on vient vous dire qu'il y a des choses de votre passé de votre histoire familiale qui sont en train de remonter peut-être des choses un petit peu qui viennent vous peut-être dévoyer peut-être ça pourrait traduire par des souvenirs qui reviennent vous poser la question de savoir pourquoi ça revient ou des des choses voilà c'est des choses de votre passé qui remontent que vous aviez peut-être oublié on est le retour et qui va qui demande être libéré dans cette journée de pleine lune dans ces temps de pleine lune donc si ça remonte si des souvenirs des des choses désagréables priori là on dit mais ça peut aussi des choses là mais là c'est plus de choses qui vont venir quand je dis désagréable c'est au sens où ça vous met dans l'émotion voyez vous allez peut-être avoir envie de vous allez dire ah oui ou peut-être des regrets ou peut-être des remords peut-être des gens qui vous manquent vous voyez toutes ces choses là si on vous dit ça si vous avez ça aujourd'hui qu'ils vont dire mais pourquoi je repense à ça et bien c'est parce que c'est il ya quelque chose à pardonner et à libérer donc là ce qu'on vous propose simplement sur aujourd'hui ce qu'on me dit bah voilà si ça revient vous l'écrivez sur un papier et puis vous libérez vous vous dites ok je libère je libère pas l'histoire je libère pas le jeu je ne me sépare pas du souvenir bien sûr on ne se sépare jamais de ses souvenirs je me sépare de l'énergie négative qui a dessus donc soit je coupe l'énergie négative soit je mets une belle énergie d'amour voilà à vous de voir mais c'est vraiment on garde nos souvenirs nos souvenirs restent mais on décide de garder on décide en garder l'empreinte positive on coupe les empreintes négatives il ya peut-être un peu un petit peu d'énergie d'empreintes négatives énergétiquement parlant qui sont présentes là et qu'il faut libérer donc ça ça vient vraiment parler ça donc c'est ça qui va remonter et alors me dit ne vous inquiétez pas c'est pas grave c'est normal ça doit être libéré ça revient à ce moment là et c'est ok pour vous et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai tiré la carte de la famille puisqu'on parle bien de racines de l'histoire personnelle elle en me dit appuyez vous sur vos acquis vous ferez la paix avec votre histoire voilà il est bien question pour vous là qui avez choisi le tas le paquet numéro 2 donc le paquet du galet de peut-être profiter de cette la lune pour libérer des choses qui devraient être libérées dans votre histoire familiale peut-être des pardons à poser peut-être des voilà des choses à dépasser la famille page 59 on parle vraiment de ça pour vous votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution appuyez vous sur vos acquis vous ferez la paix avec votre histoire c'est alors que vous en écrirez une nouvelle voyez on parle bien là de libérer du passé libériniste des choses de votre histoire familiale pour pouvoir réécrire votre propre histoire l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure des valeurs qui fondent votre identité certes il a pu aussi vous faire vivre des souffrances des frustrations avec avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui voilà peut-être que certains d'entre vous sont encore en train de se battre avec des avec des choses négatives avec des histoires du passé le passé est à remettre à sa place derrière vous la lune la lutte pardon lapsus la lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés détachez vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous toutefois vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant sans avoir conscience elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui est passé tout ce qui s'est passé et là on vous propose une petite action là on vous dit listez les épreuves vécues mais moi j'ai plutôt envie de vous dire laissez remonter là les épreuves vécues au sein de votre famille puis pour chacune d'elles demandez-vous quelle qualité ai-je développé lors de cette situation qu'ai-je appris sur moi-même puis concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir voilà peut-être là voilà on vous dit voilà vous laissez remonter l'émotion les émotions les souvenirs qui sont pas très positifs pour vous aujourd'hui là et juste vous disiez mais et vous vous dites qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre et de développer comme qualité chez moi et c'est là dessus que vous concentrez toute votre énergie et pour terminer on a la carte de l'au-delà l'au-delà ça veut dire je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs j'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie par ma volonté je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant mes pensées vers Dieu, vers la vie, l'univers par ce détachement j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix voilà ce que vous traversez en ce moment s'il y a des choses qui remontent de votre passé s'il y a des choses difficiles qui remontent et bien vous avez le choix de les revivre comme à l'époque dans une énergie pas top pour vous mais vous avez aussi le choix de les revivre différemment parce que d'en garder que l'essence positive c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous a appris de vous qu'est-ce que ça vous a donné comme qualité et surtout ne jamais oublier que ce que vous avez vécu positif ou négatif ça vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui et ça c'est très important, c'est ça qu'on vient vous dire donc aujourd'hui vous êtes une personne qui a réussi à s'en sortir même si tout n'est pas parfait dans votre vie mais ça n'est parfait dans la vie de personne aujourd'hui ça vous a donné des forces vos difficultés vous ont donné des forces il faut vous appuyer dessus pour en faire un levier voilà pour le paquet numéro 2 on va passer maintenant au paquet numéro 3 le paquet de la tortue alors paquet de la tortue la petite tortue ma belle tortue alors qu'est-ce qu'on nous dit ? on vient nous parler de chance je vais mettre ça comme ça de chance et de frère ok là ça vient me parler qu'est-ce que ça vient me dire ? ça vient me dire que pour beaucoup d'entre vous il va y avoir la chance c'est un message de l'univers de la vie c'est Dieu qui voyage incognito c'est comme le hasard ça n'existe pas c'est vraiment des coups de pouce de l'univers là vous allez avoir des coups de pouce de l'univers vous pouvez les manifester même on vous dit appelez-les là vous avez une situation qui est bloquée vous avez un truc sur lequel vous avez besoin d'une réponse vous avez envie que ça évolue ça bloque ça n'avance pas comme vous voulez là on vous dit allez-y demandez un coup de pouce à l'univers de toute façon ça va venir et ça pourrait venir à travers la façon dont ça va se matérialiser pour vous ça pourrait être à travers un frère ou une sœur alors qu'est-ce que c'est un frère ou une sœur énergétiquement ? c'est un frère ou une sœur dans la vraie vie évidemment mais ça peut être aussi un ami un collègue de boulot bref en fonction de la situation dans laquelle vous allez demander de l'aide ça va venir par une tierce personne quelqu'un dont vous êtes proche énergétiquement pas forcément proche on va dire dans la vie vous n'êtes pas obligé de vous voir tous les jours mais ça peut venir aussi d'un quelqu'un qui appartiendrait à votre famille d'âme une âme sœur donc si là vous avez quelque chose qui bloque vous demandez surtout là en ce moment demandez de l'aide à l'univers demandez de l'aide à la vie demandez un coup de chance voilà parce qu'ils le font quand on leur demande et vous allez voir que observez vous allez voir et donc peut-être que vous allez découvrir à travers ça que quelqu'un va venir vous donner ce coup de main ce coup de pouce ce coup de chance et que ça va être donc ce sera quelqu'un qui sera dans votre famille d'âme donc c'est découvrir quelqu'un qui appartient à votre famille d'âme dans notre famille d'âme on n'a pas que des amoureux des amoureuses on peut s'y avoir des amis voilà et ça va être marrant parce que ça va même vous surprendre dire ah mais tu vois cette personne finalement elle fait partie de ma famille d'âme j'y pensais pas c'est peut-être même être quelqu'un auquel vous ça prendait pas d'importance ou qui n'est pas partie de vos amis dans la vie matérielle donc ça c'est intéressant d'aller voir donc là voilà moment béni pour vous coup de chance de l'univers on vous dit vas-y on veut bien te donner un coup de pouce mais dis-nous dis-nous sur quoi alors vous vous dites le pourquoi pas le comment voilà par exemple vous avez un souci avec votre patron avec votre chef vous dites bah voilà j'aimerais bien que ça s'arrange ou j'aimerais que tu fasses quelque chose pour que oui ça s'arrange voilà vous avez un truc amoureux pareil mais vous demandez pas comment comment ça nous appartient pas ça appartient à l'univers vous vous demandez le pourquoi ok c'est un beau tirage et voilà c'est marrant on a la loi de l'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité vous voyez la puissance de cette force bon je vais vous lire le texte la loi de l'attraction la fameuse loi d'attraction où je précise quand même quand les gens me disent elle marche pas la loi d'attraction marche toujours c'est une loi universelle c'est 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 comme c'est comme la gravité c'est comme si on disait maintenant la loi de la gravité elle marche pas si si essayez de lancer quelque chose en l'air vous allez voir ça marche tout le temps ça retombe tout le temps gravité terrestre voilà sauf si vous quittez la terre évidemment si vous vous mettez sur une autre planète il y a des planètes où il n'y a pas de gravité mais là sur la terre j'ai jamais vu un truc qui ne retombait pas donc là c'est pareil sur la loi d'attraction elle marche on le veuille ou pas elle fonctionne tout le temps alors donc vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité vous voyez la puissance de cette force à l'oeuvre qu'elle vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur de manière consciente et inconsciente vous êtes un créateur aujourd'hui vous avez l'opportunité de canaliser la loi de l'attraction vous voyez c'est la chance vous avez la chance de le faire aujourd'hui vous êtes dans un vortex énergétique ce que vous pensez ce que vous pensez dit et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes en permanence vous envoyez une vibration dans le monde extérieur qu'elle soit positive ou négative à tout moment vous pouvez transformer cette énergie soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même car c'est elle qui propulse votre destinée aussi soyez attentif à votre état d'être éprouvez en vous le côté constructif et positif générateur de grands succès sachez ce que vous voulez dans la vie l'action du jour pour vous la loi d'attraction concentre l'énergie positive et ou négative à vous aussi pardon devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative comme par exemple oui mais ne pas pas possible etc qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas penser positif oui alors ça c'est très important et aussi formuler positif puisque le cerveau n'entend pas la négation donc quand vous dites je ne veux pas être malade vous dites à votre inconscient je veux être malade donc ce serait mieux de dire je souhaite être en bonne santé par exemple voilà ok et on termine par les messages de la vie et là pour vous c'est traverser la lumière chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure en traversant toute situation positivement je progresserai dans mon évolution si je traverse dans la résistance et la colère je resterai au même point en travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universelle chaque jour je découvrirai le réel sens de la vie un beau message pour vous là pour travailler la loi de l'attraction aujourd'hui pour vous mais travailler vos paroles et vos pensées positives voilà je vous souhaite à toutes de poser à tous une magnifique pleine lune et vous voyez à tous un petit peu